Musique C'est un cri d'alerte que pousse Jean-François Rabert, éleveur de brebis dans l'Ariège. Dans sa ligne de mire, l'ours. Dans les Pyrénées, les troupeaux sont quotidiennement attaqués. On ne monte pas les bêtes pour se les faire tuer ici. Et puis on ne peut plus supporter ça, des bêtes tous les jours attaquées. C'est plus possible. L'année dernière, j'ai perdu 61 bêtes. J'ai eu 33 attaques. J'ai eu 7 brebis de remboursés. Alors regardez, quand on me parle dans les administrations, c'est... Alors Jean-François Rabert a répondu présent à l'appel de l'association Anti-Ours. Symboliquement, le rendez-vous est donné sur le lieu de vie du mammifère, à 1800 mètres d'altitude, sur le secteur de Salex. Pour atteindre le sommet, les Anti-Ours n'ont pas hésité à marcher plusieurs heures, l'occasion de placarder leurs revendications tout au long de la randonnée. Aujourd'hui, c'est clair, les mesures de protection sont complètement inefficaces. C'est de l'argent qui est balancé dans les fenêtres pour rien. Aujourd'hui, la seule solution, c'est le retrait des ours dans les Pyrénées. Anti-ours, anti-loups venus des départements voisins, élus ou simples sympathisants. Une centaine de personnes s'est retrouvées au sommet pour un pique-nique solidaire. Chacun, à sa manière, alerté l'État, bien entendu, puisque c'est l'État qui a réintroduit, on le sait, et leur dire qu'aujourd'hui, nous défendons de façon collective le retrait de certains ours pour mettre un peu moins de pression sur les estives. Déterminés à se faire entendre, tous ont passé la nuit sur place. Dans les Pyrénées, la population d'ours est estimée à une cinquantaine d'individus. Sous-titrage ST' 501